Au sommaire ce soir, un civil non dépendant d'un militaire ne peut pas habiter le camp. Le recensement des familles au camp Coccolo donne une photographie. Le commandant de la 14e région militaire veut maîtriser les effectifs pour contrôler les actes des occupants. Des grossesses non désirées, 30% des décès maternels peuvent être évités grâce à la bonne planification familiale. Le gouvernement encourage justement cette pratique malgré l'accouchement gratuit. Le monde a célébré aujourd'hui la journée de la contraception. Comment capter de l'eau et construire des latrines en cas d'urgence dans des zones touchées par une catastrophe ? 10 pays d'Afrique forment des prestataires à Kinshasa avec un site d'expérimentation. L'école de santé publique de l'université de Kinshasa, médecins sans frontières et l'UNICEF sont des principaux acteurs. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue encore une fois. Contrôle parlementaire et interpellation. Deux activités également prévues dans le calendrier de la session adoptée hier au Sénat. En dehors des discussions autour du budget, les arriérés législatifs sont aussi inscrits à l'ordre du jour. Sandrania Guitabougelor, Kipianga, Denis Kondi. Ils auront du pain sur la planche pour cette session ordinaire de septembre. Hormis le projet de loi des finances pour l'exercice 2024, car la session étant budgétaire, les sénateurs vont examiner le projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022, le projet de loi modifiant et complétant la loi du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, le projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce sont là les nouvelles matières prévues dans le calendrier des travaux adoptés ce lundi 25 septembre 2023 par l'Assemblée plénière sous la houlette du président Modesto Baatilou Kwebou. Ce calendrier prévoit également l'examen des arriérés législatifs, dont la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC, initiative du sénateur Didier Moumengui, la proposition de loi portant répression du trafic des stupéfiants. Substance psychotrope et précurseur, initiative du sénateur Jean-Laurie Bouchili, la proposition de loi portant statut particulier des diplomates de la RDC, produite par la sénatrice Francine Mouyumba, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ainsi que la proposition de loi sur l'agriculture, initiée par le président Modesto Baatilou, et qui est déjà transmise à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2023 est adopté. Je rappelle que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. Outre la proposition de loi, les sénateurs auront également au cours de cette session à effectuer des contrôles parlementaires en initiant des interpellations et des questions écrites et orales avec débat. Il faut noter que la plénière de lundi est intervenue après la conférence des présidents qui s'est tenue vendredi 22 septembre. Plénière qui a permis de voter l'avant-projet du calendrier de cette session, la dernière de cette législature avant les élections générales de décembre 2023. En bref et en images, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé aujourd'hui avec une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, délégation conduite par son président, Mgr Marcel Outembi, accompagné de Mgr Donatien Cholet. Les hôtes du président de la Chambre basse ont porté à sa connaissance la participation de l'Église catholique de la RDC au synode qui va réunir les évêques du monde à Rome, en Italie. Synode convoqué par sa Saint-Été, le pape François. Direction Montevideo, les pays membres de l'Union parlementaire participent au deuxième sommet mondial des commissions du futur. La délégation du Parlement congolais y est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, depuis l'Uruguay, Robert Amdaï. Montevideo, capitale de la République orientale de l'Uruguay, pays d'Amérique du Sud, accueille depuis ce 25 septembre 2023 le deuxième sommet mondial des commissions du futur sur le thème intégrer les futurs au présent, la démocratie du futur, l'intelligence artificielle et les parlements. Cet événement essentiel du monde parlementaire s'est ouvert au palacio-législativo parlemento, siège du Parlement uruguayen en présence du président de la République, Luis Alberto Lacalpou et plusieurs parlementaires des lignons interparlementaires présents à Montevideo. Le Parlement de la République démocrate du Congo est bien présent à Montevideo par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabé-Toukoumès-Mangou qui a transmis les salutations du président de la République, Félix Antoine Chiquet de Tchilombo, à son homologue uruguayen Luis Lacalpou. Tous les intervenants à l'ouverture de ce deuxième sommet partant de la présidente de l'Assemblée législative de l'Uruguay, du président de l'Union interparlementaire, ont tous démontré que les parlements ont un rôle essentiel à jouer pour intégrer la gouvernance anticipative à l'ensemble de l'architecture de gouvernance parlementaire. Lorsqu'on parle du futur, le futur du monde, c'est le futur de l'Afrique et le futur de l'Afrique, des pans ont étroitement liés au futur de la République démocratique du Congo qui vit actuellement des conditions difficiles à cause de l'agression du Rwanda. Nous allons donc souligner à cette occasion que ce futur dont on parle, il ne peut pas se construire sans l'Afrique, il ne peut pas non plus se construire sans la République démocratique du Congo, mais le futur est tributaire du présent. Pendant trois jours, les participants s'y pencheront sur les interactions entre les parlements d'aujourd'hui, la démocratie de demain et l'intelligence artificielle. Depuis, par l'Assemblée législative, Robert Daïe, pour la RDC. Revenons justement au pays, la RDC présentée sous le prisme de pays solutions aux dix nations africaines en séjour à Kinshasa. Elle participe à l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, travaux ouverts par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le parti tondant au Kizunda, Anim Balaka, Julien Piana. Pendant deux jours, les experts de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique vont examiner en profondeur la mobilité climatique en République démocratique du Congo, pays solutions aux problèmes de réchauffement climatique mondial, mais également présenter un plaidoui pays élaboré par l'UCCSA et les conseils économiques et sociaux, avec la peau de la Banque africaine des développements. Le représentant, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, a salué la tenue de cette Assemblée générale qui, selon lui, est un espoir de résolution des problèmes liés au réchauffement climatique. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, pays haute, ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour la rédéfinition et la réqualification de notre programme lié au climat. Et nous croyons qu'il en sera de même pour les gouvernements des pays membres de l'Aïssaisis et de l'UCCSA. La thématique au centre des travaux de cette Assemblée générale est plus que d'actualité. En effet, les changements climatiques sont une réalité déjà vécue par plusieurs de nos communautés. leurs effets ont négativement affecté plusieurs systèmes de production dont dépendent de nos communautés, ainsi que leur milieu de vie. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social, a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à ses problèmes planétaires de réchauffement climatique. Il est le résultat d'un leste dévolu tout naturellement à la République démocratique du Congo. Cette terre africaine au centre du continent est de laquelle tous les Africains attendent voir élever la tête pour jouer pleinement son rôle de moteur du développement continental. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique compte au total 20 pays membres. Elle a comme objectif de contribuer à bâtir une diplomatie concertée en vue de faire entendre la voie de l'Afrique dans les différentes conférences internationales sur les climats. Le projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées a été officiellement lancé aujourd'hui. Les temps ont été donnés par le chef du gouvernement. Ce projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées s'étend sur deux années, soit du 25 février 2023 au 15 février 2025. Trois axes prioritaires sont visés, à savoir les renforcements des aspects institutionnels d'appui aux réformes normatives et au renforcement des capacités du ministère des personnes vivant avec handicap, autres personnes vénérables, des OPH et autres OSC impliquées dans la mise en œuvre de ces projets. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, qui a lancé ce mardi 26 septembre 2023, ses activités, a rappelé que le programme d'action 2021-2023 et son gouvernement met l'accent sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sur toutes ces formes des personnes vivant avec handicap et autres donnes vulnérables. Et son investiture à la magistrature suprême, et ça a été rappelé ici, en 2019, le président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, par sa vision a placé au cœur de l'action sociale du gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dans ma lettre de mission, adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite, la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence, les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables. Irène Lissambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a à l'occasion énuméré les différents projets matérialisés dans son ministère depuis sa nomination à la tête de ses portefeuilles ministériels qui émanent de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. ...alais de l'argent. Autrement dit, il faut nous attaquer aux problèmes des quotidiens des personnes avec handicap. Il s'agit, entre autres, de l'éducation inclusive pour les enfants avec handicap et ceux ayant des problèmes spécifiques, de l'autonomisation et de l'emploi des personnes avec handicap à travers la lutte contre l'amandicité et autres fléaux. Les documents stratégiques et essentiels contenant la politique nationale de protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et la stratégie d'autonomisation et d'inclusion sociale du PVH ont été remis au Premier ministre, représenté par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, la grande famille des Nations Unies, a remercié les chefs de l'État et du gouvernement pour l'attention qu'ils portent à l'égard de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, qui a logé au camp Kokolo des civils non dépendants des militaires ? Le commandant de la 14e région militaire tient à la réputation de ce camp et à la maîtrise des effectifs, Edith Alakatala, Julien Piana. Il doit habiter le camp Kokolo. Le général-major Stazen Bouyou, commandant de la 14e région militaire, s'était engagé à donner une réponse claire à cette question. En collaboration avec l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire, la décision a été prise pour recenser le camp. Karine Iemba, chargée des missions de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire, un recensement avait été lancé. Alors que ce recensement se termine, la chargée des missions de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire, Karine Iemba, a salué le gouvernement congolais pour ce recensement au camp afin d'identifier les ayants droit et les intrus. Vous savez que le secteur de la défense est en pleine réforme, comme d'ailleurs le secteur de l'Aménagement du Territoire. La réforme de la défense a commencé et elle continue. Et parmi les différents piliers, les différentes activités prévues dans le cadre de cette réforme, il y a aussi la gestion des équipements et des camps militaires. C'est la parfaite collaboration entre les ministères de l'Aménagement du Territoire et de la Défense Nationale et Anciens Combattants qui a rendu ce travail possible. Le général-major Stazen Bouillou, commandant de la 14e région militaire, a insisté sur la nécessité d'avoir des camps militaires assainis et sécurisés. Une volonté exprimée par le commandant suprême des Forces Armées de la RDC, Félix-Antoine Tissé qui dit, « Le commandant 14e région militaire en a profité pour rappeler la discipline des hommes en uniforme et l'interdiction pour les militaires de divaguer un tenu militaire avec ou sans arme. » Un civil, s'il n'est pas dépendant d'un militaire, qui l'a logé dans le camp. Et donc c'est ce qui fait que, finalement, le camp devient pratiquement un fourre-tout. Or, vous savez l'importance du camp Kokolo, parce que c'est ça le camp pilote. L'espace à position géographique, c'est un camp qui est au milieu de la ville. Donc c'est un camp que nous devons absolument assainir et nous rassurer que rien de mal ne pourrait sortir du camp Kokolo pour aller, n'est-ce pas, entacher une activité quelque part ou déranger la situation sécuritaire d'un coin de la capitale. Au cours de cette cérémonie, tous les recenseurs ont reçu, d'aimé du général-major Stazen Bouillou, des certificats de reconnaissance. Le pont Kantcha, une infrastructure en construction sur la rivière portant le même nom, c'est dans les territoires de Myabi au casse orientale. Comment évoluent les travaux de construction ? On se fait une idée dans ce reportage réalisé par Blaise Boko Kiasanza. Après le lancement des travaux en juillet dernier, les ponts Kantcha, en voie d'être jetés sur la rivière qui porte le même nom, donnent aujourd'hui un autre visage. Deux kilés sont construits de part et d'autre de la rive. Après un mois de la pose de béton armé, ces kilés sont prêts à supporter le poids du pont métallique qui sera bientôt monté et jeté. C'est après les travaux de remblayage. L'expression faciale du directeur général adjoint de l'OFI des routes redescendue sur le lieu pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux en est une illustration éloquente de sa parfaite satisfaction. Tout ou plus avant la campagne, le pont sera fin prêt. C'est une bonne chose. Je remercie les ingénieurs qui étaient sur le terrain pour le travail abattu. Techniquement, on voit que c'est un bon travail. Je tiens à féliciter les détails provinciaux et toute l'équipe. Ce sont des ingénieurs qui sont vus de l'équipe. L'exécution des travaux pour jeter ce nouveau pont prouve à suffisance la détermination des autorités du pays de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, celle de voir l'OFI des routes remplacer complètement le vieux pont dont pour la plupart date de l'époque coloniale. Je commence d'abord par reflexer le chef de l'État pour avoir pensé aux ressortissants, aux habitants du territoire de Myabi. Nous remercions aussi l'excédence de Nicolas Kazadi pour son implication personnelle dans la réalisation de ce travail. Le souci majeur est de la population et des autorités et celui de voir ce pont totalement fini avant la saison de pluie et avant la campagne électorale. Dans cette partie du territoire de Myabi, nous sommes dans la province du Kassai oriental. Dans près de 30 jours, un marché moderne sera opérationnel à Kabaret. Les travaux de construction de cette infrastructure ont été initiés par la fondation Claude Nyamugabu. Les interventions de l'honorable Claude Nyamugabu à Kabaret dans le sud qui vous riment avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké dit, dans le secteur des infrastructures. À travers la fondation qui porte son nom, les travaux de construction d'un marché moderne ont été lancés par la coordonnatrice de la fondation Claude Nyamugabu, Nadia Kabaret. Compte tenu de la construction de la route numéro 5, les gens qui vendent au bout de la route doivent être déplacés. Il n'y avait pas moyen qu'ils aillent ça à la maison et qu'ils aillent dans notre endroit. C'est comme ça que l'honorable Claude Nyamugabu avait acheté cette parcelle et aujourd'hui nous sommes venus dans ses lignes. Claude Nyamugabu est le maillot jaune des législatives 2018. Sa communion avec la base est restée inébranlable. Nous sommes contentes comme le vient de nous construire ces marchés. Moi et toute ma famille sommes derrière Claude Nyamugabu. Un bâtiment avec des installations sanitaires et d'une capacité d'accueil de plus de 400 places résout le problème de ces vendeurs installés à même le sol. Dans un mois, le marché sera prêt. Dans la même logique, onze associations paysannes de crédit et d'épargne ont bénéficié d'un soutien financier de l'honorable Claude Nyamugabu. A la présidentielle, Félix-Antoine Tissikedi a des électeurs sûrs autant que le professeur Claude Nyamugabu a eu une place garantie à la prochaine Assemblée nationale. Pour cette circonstance, les militants de son parti politique, le FPSN, et la population des environs se sont amassés pour remercier le bienfaiteur, pour dire toute leur adhésion aux initiatives du bienfaiteur. Infrastructure encore, de nouvelles salles de classe et des latrines sont en construction au Congo central. Il s'agit de l'école primaire Makungulengi, une initiative d'un notable de ce coin, Guylain Panzo, Odilon Kayouma, reportage. Pour la première fois de son histoire, l'école primaire Makungulengi du village, qui porte les mêmes noms dans les territoires des Lukala au Congo central, s'est métamorphosée complètement. Datée de l'époque coloniale, de vieux bâtiments en terre argileuse qui existaient avant ont été rasés. Voici, après quelques mois de travaux seulement, de nouvelles salles de classe et des latrines en matériaux durables surgit des terres. Et cela, grâce à l'esprit patriotique du député provincial Guylain Panzo, qui a mis la main à la poche, une façon pour lui d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la réalisation du programme de développement des 145 territoires de la RDC. Nous sommes très ravis du geste que vous avez posé envers le milieu. Vous nous resterez toujours très reconnaissants. On a étudié dans des conditions tellement difficiles. Il n'y avait pas de bancs ici. Voilà, nous sommes dans la joie de voir des infrastructures que l'honorable Guylain Panzo a posées dans ce milieu. Après la visite des nouvelles infrastructures de l'école primaire Makungulengi, Guylain Panzo est allé rencontrer les élèves d'une autre école appelée Zéidion. Il leur a remis quelques fournitures scolaires. C'est d'avoir notre député, M. Sassamangov, Guylain Panzo, de nous donner, malgré tout, il y a la gratuite, mais avec ça, ça ira quand même. Merci beaucoup. Le cadre du Parti Cher au ministre d'État Guy Loando, agissant pour la République, est très déterminé. Guylain Panzo compte dans l'avenir réaliser plusieurs projets sociaux ici, dans le territoire des Loukala, son fief électoral. Une bonne planification familiale réduit de 30% le taux de décès maternel. Des chiffres publiés aujourd'hui au cours d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la contraception. Une campagne de sensibilisation des jeunes à des méthodes contraceptives a été lancée. Chantal, au Colobar Reportage. La magnificence de la maternité gratuite ne doit en rien constituer un motif sous quelques raisons que ce soit pour se détourner de la pratique de la contraception car, après tout, la planification familiale a été le levier de l'épanouissement de la femme. C'est justement sous ce thème que l'humanité célèbre en cette journée du 26 septembre pour une unième fois la journée de la contraception. Ici, à Kinshasa, l'événement a rassemblé à l'hôtel Béatrice plusieurs personnalités au rang desquelles les vice-ministres de la santé publique, les partenaires techniques et financiers, les directeurs centraux, les directeurs du programme sans oublier les membres de la coordination du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale. A l'occasion, les ministres ont rappelé la détermination du gouvernement de mettre les moyens conséquents en guise d'accompagnement dans la sensibilisation pour une meilleure prise de conscience de l'utilité de la contraception. Jusqu'à ces jours, plusieurs barrières empêchent les respects de la planification familiale. Cette journée est là pour but d'aider les femmes et les hommes à arriver à un épanouissement. Les études ont montré que la bonne planification familiale aide à diminuer jusqu'à 30% des décès maternels. On demande plus aux jeunes, soyez maîtres de votre destinée parce que vous voulez aller de l'avant, choisissez et faites correctement les choses parce qu'un enfant, on ne le fait pas par hasard, on le fait par chaud. Une disposition de la loi autorise aux jeunes d'utiliser les méthodes contraceptives pour les épargner des grossesses non désirées. Santé encore, lutte contre l'automédication à Kinshasa, des matériels modernes pour favoriser un accès aux soins de santé ont été disponibilisés au Centre de Santé Action pour la Dignité Humaine détaille Iverson Kababa. Plus question d'effectuer de longs trajets pour se procurer des soins de santé de qualité. La population de la commune de Mangafoula, du quartier Bianda, Mitende, Cité Verte, Matadikibala et celle de Masangambila ont à leur disposition un centre hospitalier de consultation, de diagnostics et de prise en charge des malades Action pour la Dignité Humaine ADH qui offre aux patients plusieurs services de traitement, d'imagerie médicale, néonatologie, médecine générale, unité de soins intensifs et de réanimation avec des instruments des dernières générations au standard médical international. Une première pour la population de ces coins de la capitale Kinshasa. Certains parents ont perdu leurs enfants par manque de centres de santé et de proximité. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problèmes avec l'hôpital ADH. Pour les docteurs, Louis Ndouladiyabanza, médecin-chef des staffs ADH, ces centres offrent des soins de qualité à des tarifs abordables pour toutes catégories des personnes. Medical City offre plusieurs services dont nous avons une consultation du généraliste et puis une consultation du spécialiste. Il y a plusieurs services. Nous facilitons l'accès aux soins et nous les invitons de venir visiter Medical City, de venir se faire consulter. Cela permet qu'on puisse détecter précocement la maladie et cela aussi va permettre, va aussi garantir la guérison rapide. construit sur l'avenir Landi au quartier Bianda à Mongafoula, ces centres a totalisé une année d'existence et à l'occasion une campagne de sensibilisation de la population de Bianda sur ses avantages a été lancée. C'est là pour instruire les habitants sur les dangers de l'automédication. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe tous les employeurs que suite aux travaux de maintenance qui se font sur le site cnss.cd quelques perturbations sont observées depuis ce mardi 26 septembre 2023 notamment en ce qui concerne la télédéclaration. A cet effet elle tient à rassurer tous les assujettis du régime général de la sécurité sociale que les équipes sont à pied d'oeuvre pour rétablir la situation dans le meilleur délai et sollicite l'indulgence de tous les partenaires sociaux suite à ce désagrément pour plus d'informations veuillez contacter le service call center au numéro plus 243 99 60 30 210 ce communiqué est signé par le directeur général Charles Moudiaï Kazadi comment capter et construire les infrastructures comme les latrines dans des zones touchées par une catastrophe ou une pandémie les réponses à cette question seront données pendant deux semaines des bétails dans ce reportage de Riki Nzuziloé à Mayawel africains d'être outillé d'avoir des équipes compétentes en urgence roche c'est les mobiles de la première session de formation des kinshasa des prestataires sur les questions d'urgence liées à l'eau l'hygiène et l'assainissement avec la participation de plus ou moins dix pays d'Afrique et médecins sans frontière Belgique avec l'appui financier de l'UNICEF en dépit des catastrophes connues par nos états les épidémies dont la dernière en date est la COVID-19 cette formation à droit des cités c'est dans une facilitation de l'université de Kinshasa par son école de santé publique et l'institut national de santé publique cette formation est cruciale pour la RDC et en dehors des épidémies le pays de Félix Antoine Tisekedi a fait face à plusieurs autres urgences telles que les déplacements des populations suite aux conflits armés les éboulements des terrains et les inondations qui nécessitent un personnel qualifié au niveau national pour y faire face au finish le recteur de l'université de Kinshasa Jean-Marie Kayembe a procédé à l'inauguration de l'espace dénommé Collines Inspirées un site de formation sur les interventions humanitaires qui va permettre aux participants de pratiquer sur le captage le traitement et la distribution d'eau en cas d'urgence dans différentes zones une campagne de consultation ophtalmologique gratuite sera bientôt lancée il s'agit d'une initiative de la Ligue populaire des amis du changement le président de cette Ligue Denis Caninda a clôturé et c'est justement la première phase de cette activité organisée à l'intention des journalistes des enseignants et des motocyclistes au détail avec José Bahitouambo lancée simultanément dans trois communes de Kinshasa Selimba au Kalamu et Makala la campagne des consultations médicales gratuites consacrées essentiellement à l'ophtalmologie a été clôturée au centre de santé Saint-Clément de Makala par son initiateur Denis Caninda président de la Ligue populaire des amis des changements désormais toutes les couches de la population consultée sont fixées de l'état de leurs yeux après le diagnostic catarax pour le zin myopie glaucome maladie infectieuse de l'oeil pour les autres sont parmi les complications qui ont longtemps dérangé cette population dans l'ignorance faute de moyens financiers pour aller se faire consulter devant un médecin ça me demandait beaucoup de moyens à le faire je suis venu ici c'était gratuit je pourrais fournir seulement les efforts pour acheter les lunettes donc je suis trop peuré et merci vraiment à l'initiataire de ce qu'il a fait pour Denis Caninda Mapinda cette campagne médicale gratuite réalisée avec succès en faveur de ses compatriotes est une joie partagée d'autant plus que cela rentre dans la vision du chef de l'état qui prône l'accès aux soins de santé de qualité pour tous nous avons facilité la tâche à nos compatriotes vivant dans le district de la Founa pour cette première phase la prochaine étape n'est pour être que la deuxième phase que nous allons organiser dans les tout prochains jours dans d'autres communes qui n'ont pas été servies à porter tant soit peu les sourires à ses congénères par inassistance la ligue populaire des amis de changement reste focus sur ses missions celle du bien-être de population congolaise qui constitue la main d'oeuvre pour le développement du pays la nouvelle délégation syndicale au cadastre minier a été officiellement installée les employeurs l'employeur et les employés se sont engagés à préserver le dialogue constructif reportage de Lucie Lavie Les problèmes sociaux professionnels des agents et cadres du cadastre minier vont désormais être traités dans la sérénité c'est sous ce fondement que la nouvelle équipe des représentants des travailleurs va asseoir son mandat des 4 ans le délégué du personnel tout en rassurant les organes statutaires de leur franche collaboration a informé ses collègues du traitement déjà au niveau du conseil d'administration du mémo reprenant leurs revendications Les grandes lignes de ce mémorandum entre autres la révision de la convention collective que nous avions déjà amorcée nous devons continuer les travaux pour arriver à la fin il y a la promotion en grade des agents et cadres il y a les recrutements Le directeur général du cadastre minier Popolien Gamabolia restait convaincu que cette représentation est un acteur essentiel au dialogue social au sein de cet établissement public J'attends beaucoup d'eux en ce qui concerne la redevabilité ça a été un des points faibles du cadastre minier nous devons donc améliorer notre redevabilité et de la transparence pour nous c'est d'abord donc de s'incruster dans la vision du chef de l'état qui veut que ce soit finalement des Congolais qui soient aux commandes à partir de l'extraction jusqu'à la fonction finale Cette quatrième délégation syndicale en 20 ans d'existence du CAMI selon le chef du département des ressources humaines Émerica Poutou est constitué de 8 membres dont 6 du Présac et 2 du CSC élus chacun avec un suppléant Cette nouvelle avant de prendre la politique le bureau du CSAC constate avec regret la montée en flèche d'une campagne électorale précoce dans les médias depuis la publication par la CENI de la liste définitive des candidats à la députation nationale en date du 23 septembre courant Le bureau du CSAC rappelle que la date du début de la campagne électorale telle que prévue par la CENI n'est pas encore arrivée Ainsi, le CSAC dans son rôle de régulateur demande aux médias et aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser tout message ayant un caractère promotionnel en rapport avec la campagne électorale à ceux des médias qui s'adonnent déjà à cette pratique au mépris de la loi de cesser immédiatement sous peine des sanctions conformément à la directive du CSAC du 5 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias Le bureau du CSAC lance un appel aux journalistes animateurs producteurs techniciens et tout et tout autre professionnel de médias ainsi que les acteurs politiques au patriotisme et au respect non seulement de la loi mais également du processus électoral lui-même Le bureau du CSAC les invite à l'observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale ce communiqué officiel du CSAC est signé par son rapporteur adjoint Nji Bungoy Serge Augustin Kabouya appelle la jeunesse à ne pas se laisser manipuler par des politiciens en mal de positionnement le secrétaire général de l'UDPES a lancé ses messages au cours de sa participation à la cérémonie d'investiture de la nouvelle coordination de la jeunesse de l'église adventiste du 7ème jour à Kinshasa Alain Dikai il n'hésite pas un seul instant pour répondre à l'invitation des hommes de Dieu réunis pour la célébration de la Sainte Seine au quartier Mikonga dans la comité de la Télé les fidèles de l'église apostolique de John Marank ont été honorés par la présence du secrétaire général de l'UDPES Augustin Kabouya à tout seigneur toute honneur ses proches collaborateurs politiques du chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tilumbo a présenté ses civilités au chef spirituel de cette église en mission apostolique en République démocratique du Congo pendant leurs échanges Augustin Kabouya a sollicité la prière de ses grands tomes de Dieu pour les pays les chefs de l'état candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre prochain et pour ses compatriots de l'Est du pays victime de l'agression rwandaise après l'église apostolique le dimanche 24 septembre dernier les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a pris part à la cérémonie de la célébration du 73e anniversaire des explorateurs l'un des mouvements associatifs des gènes de l'église adventiste du 7e jour à Bandal une cérémonie qui a donné lieu à l'installation du nouveau comité dirigeant de la jeunesse de cette église de Kinshasa prenant la parole le secrétaire général de l'IDPES a exhorté l'assistance à ne pas se laisser manipuler par les ennemis de la république car la jeunesse est l'avenir du pays comme partout où il est passé Ogissin Kabouya a appelé la jeunesse de cette communauté à aimer et prier pour le pays le président de la république et la paix dans l'est du pays aussitôt informé de l'état de santé critique des caméramens Papin Tumbo qui a toujours accompagné son parti le secrétaire général a dérangé son agenda pour apporter le secours à ses chasseurs du MAJ on termine avec ce soutien de plus à la candidature de Félix Antoine Chisekedi à la présidentielle de décembre 2023 le consortium des Congolais vient de lancer une campagne de collecte de fonds pour constituer les frais de dépôt de la candidature de Félix Antoine Chisekedi Patricia Ongou Pascal Chichot à plus ou moins trois mois des élections les stratégies se multiplient pour élire Félix Antoine Chisekedi Chilombo pour un second mandat le consortium des Congolais unis pour les développements n'est pas en reste cette organisation non gouvernementale opte pour une collecte de fonds pour soutenir la candidature du chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo nous filles et fils de l'espace Kassayen de coeur avec Fatih Beton nous soutenons le processus électoral en cours et sommes convaincus que les élections démocratiques inclusives transparentes et apaisées se tiendront selon le calendrier établi par la CENI le 20 décembre 2023 prochain nous acteurs de la société civile de l'espace Kassayen ont réuni au sein des associations consortium des Congolais unis pour le développement CCUD en sigle membre de l'union sacrée de la nation et Tabalaï Grand Kassay TGK en sigle ayant analysé les politiques du chef de l'état au cours de son premier quinquennat bientôt crépuscule notamment l'accès et le maintien des enfants à l'école à travers son programme de la gratuité de l'enseignement la couverture de santé universelle à travers la gratuité de la maternité le PDL 145 l'aménagement et la construction des infrastructures qui sortent de terre et surtout sa détermination pour instaurer la paix à l'est de la république pensons que notre soutien le renforcera afin qu'il puisse gagner haut la main lors du prochain scrutin à travers cet appel de fond le concertium des Congolais unis pour le développement attend apporter sa contribution à la réélection du fils biologique et politique du sphinx délimité le journal retrouvé à 23h José Baitombo pour un nouveau journal je reviens demain à 20h